Les oiseaux mangent les insectes dans l'arbre, alors c'est le moment d'en faire du bois. Tu vois les trous ? Pas mal de branches se cassent, vaut mieux le brûler. Qu'est-ce que tu veux savoir, Captain ? Qu'est-ce que tu ressens à propos de tout ça, de tout ce qui arrive à Sue et aux enfants ? Je ne sais pas. Ça paraît tellement étrange. C'était quand la première fois que tu as remarqué que quelque chose n'allait pas ? Elle a commencé à avoir, tu sais, ses expériences alors qu'elle était enfant. Puis, après la naissance des garçons, il y a eu de plus en plus de trucs qui se passaient. Et bon, j'en apprends un peu plus chaque fois, simplement en écoutant Sue, comme pour la religion. J'ai appris en écoutant, en regardant ce qui se passe. Voilà, à peu près. Tu sais, c'est comme ça, il n'y a pas grand-chose que l'on puisse faire. Il y a beaucoup de gens cultivés qui croient au phénomène OVNI. Je ne me considère pas comme quelqu'un de cultivé, mais il faut garder son esprit ouvert à tout. Tu dois garder ton esprit ouvert à tout. Et donc, c'est ce que c'est. Personne, à ce jour, n'est en mesure d'expliquer de façon satisfaisante ce qui arrive à ses enlevés. Ils sont sincères, ils ne sont pas fous, et quelque chose d'extérieur s'immisce dans leur vie. Il serait peut-être temps d'arrêter de dire que tout ce que nous ne comprenons pas n'existe pas. J'ai lu cet article qui donnait une sorte d'interprétation Jungienne des OVNI. Et je ne cessais de me demander, ok, mais est-ce que c'est réel ? Ce que je me demandais en voulant savoir si c'était réel, devait être très basique à cette époque. Est-ce que les OVNI sont réels ? Est-ce que des gens voient vraiment des extraterrestres ? Enfin, vous voyez ce genre de choses. Et je suppose que, si vous posez une question suffisamment fort, l'univers coopère et vous apporte des informations qui se rapportent à la question. Alors, vous en êtes où ?